Bienvenue à tous de Meetup chez Xteam, sur lequel on va faire une introduction sur la plateforme AWS. Donc on aura l'occasion un petit peu de revenir sur un petit peu l'historique d'AWS, comment ça a été créé à la plateforme AWS. On va revenir un petit peu sur les trois grands déteneurs du marché du cloud, un peu dans le monde. On définira qu'est-ce que c'est qu'une architecture hautement disponible, qu'est-ce que c'est qu'une architecture globale, quels sont les services qui sont les plus populaires chez AWS. Et avant de finir, on va donner un exemple, qu'est-ce que c'est qu'une architecture hautement disponible et faute-tolérante, c'est-à-dire qui accepte une panne dans son marché. Et enfin, on va finir avec le système de certification chez AWS. Donc pourquoi devons-nous utiliser AWS? Alors, AWS aujourd'hui est le leader sur le marché du cloud partout dans le monde. Ils ont plus de 200 services qu'ils offrent sur leur plateforme avec une force augmentation d'une année à une autre, c'est-à-dire chaque année, ils proposent de nouveaux services. Ils ont des millions de clients un peu partout dans le monde, que ce soit des clients, des grands comptes ou des startups. On aura l'occasion de donner quelques exemples de clients qui sont sur AWS. Donc ça permet en fait toute entreprise de faire des expérimentations, mais aussi d'héberger leur infrat. Alors, pourquoi AWS est si puissant? Il y a une personne, le CEO de AWS qui a indiqué Jesse, qui a dit une chose très intéressante. En fait, pour pouvoir inventer quelque chose, il faut avoir en tête deux choses. C'est d'avoir la possibilité de faire des expériences, mais aussi de ne pas subir les échecs qu'on aurait confrontés lorsqu'on met en place ces expériences. Donc l'idée, c'est de faire des expériences et non pas en subir les échecs. Et ça, on peut le faire grâce à AWS, c'est-à-dire qu'on n'a pas à gérer tout ce qui est infra, on a juste à démarrer des services et se concentrer sur notre cœur de métier. Donc, pour l'histoire d'AWS, il faut savoir que l'histoire, ça a commencé en 2003, lorsque Chris Pickman et Benjamin Black ont présenté un rapport sur comment en fait l'infrastructure d'Amazon.com devait, à quoi elle devait ressembler. Et par la suite, ils se sont dit, vu qu'on a fait ce rapport-là et que ça marche, pourquoi ne pas essayer de le vendre à l'extérieur. Et c'est en 2004 qu'ils ont sorti leur premier service sur AWS, qui s'appelle SQS, Simple Key Service, sur Amazon. C'est un service de gestion de queue, de messagerie de queue. En 2006, ils ont officialisé la plateforme AWS. En 2007, il y avait plus de 180 000 développeurs sur la plateforme. En 2010, ils ont migré toute leur infrastructure d'Amazon.com sur AWS. Et en 2012, ils ont créé leur premier événement mondial qui se passe chaque année à Las Vegas, le Reinvent Seminaire. En 2013, ils ont lancé leur programme de certification. En 2014, ils se sont donné comme objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable qu'ils ont utilisé dans leur data center. En 2015, leur revenu sur la plateforme avait atteint 6 milliards de dollars, avec une progression d'une année à une autre de presque 90%. En 2016, il a atteint 13 milliards. Et en 2017, ils ont commencé à sortir un programme d'intelligence artificielle sur leur plateforme. Donc maintenant, ils se sont donné comme objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable et des services qui sont dédiés sur ça à la plateforme. Et en 2018, ils ont lancé leur propre programme de machine learning et des programmes qui sont aussi des certifications qui sont dédiées à ça. On verra ça à la fin de la présentation. Aujourd'hui, j'ai essayé de récupérer les dernières statistiques des parts du marché. On le montre. Donc on a en tête AWS qui détient 33% des parts du marché. On a Azure qui vient juste derrière avec une part du marché de 21% et Google qui détient 10% et le reste, voilà, Alibaba, on a IBM, Salesforce et Oracle. Donc ici, un exemple des clients qui utilisent la plateforme de AWS. Donc on a de tous les métiers, on a des entreprises dans la tech, Samsung, TCL, un peu de tous les bords. On a aussi de l'industrie, Coca-Cola, Unilever. Et on a aussi des startups comme des Airbnb, Spotify. Voilà, qu'on peut voir ici un exemple. Après, voilà, c'est juste une image. Voilà, ça ne reflète pas tous les clients, mais voilà, ça vous donne une idée des clients qui utilisent la plateforme. Ce qui est marquant sur AWS, depuis un moment, c'est l'évolution de leur console. La console, c'est l'écran qui nous permet de faire la config sur AWS. Lorsqu'on crée son compte, on arrive sur un interface qu'on appelle la console. C'est ce qui nous permet de créer des services. On peut aussi le faire via une ligne de commande avec la SDK d'AWS. Mais on peut déjà créer des users, faire pas mal de choses à travers l'interface. Donc en 2015, voilà à quoi ressemblait l'interface d'AWS. Voilà, avec les différents services qui étaient populaires à l'époque. En 2016, ils ont rajouté des services. En 2017, on peut voir qu'ils ont rajouté l'intelligence artificielle. Vu qu'il y a eu beaucoup de services, ils ont commencé à les catégoriser par catégorie. En 2019, voilà, vu qu'il y a autant de services, donc ils les regroupent par thème. Et la dernière capture en 2022, à quoi ressemble la console. Donc on peut voir une évolution assez flagrante de la console. Moi, qui a commencé en 2016 à utiliser AWS, je remarque, des fois je viens du jour au lendemain, je vois l'interface, elle a complètement changé parce qu'ils ont apporté des améliorations, des changements, des nouveaux services, etc. Donc ça évolue continuellement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service hautement disponible ? Donc ici, on peut voir les différentes parties qui construisent les services d'AWS. Donc, on a ce qu'on appelle une architecture globale. Donc on a ce qu'on appelle des régions, donc l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Chaque région contient des zones de disponibilité, en anglais, availability zone. Et chaque availability zone, ils ont des edge locations. Je vais détailler ces termes-là par la suite. On a après les services fondamentaux, tout ce qui est calcul. ECD, c'est les machines virtuelles. Il y a aussi une partie serverless avec les fonctionnalités lambda. Donc c'est des serveurs qui sont managés. Là, ECD, c'est des services qu'on doit gérer nous-mêmes, qu'on doit créer nous-mêmes, qu'on doit mettre à jour nous-mêmes. Donc c'est à nous de les gérer. Par contre, il y a des services qui sont managés par AWS. C'est eux qui se chargent de les faire évoluer, de les faire maintenir, de les faire upgrader et s'assurent qu'ils soient disponibles, etc. On a la partie stockage, notamment avec le service le plus populaire chez AWS. On reviendra dessus, qui s'appelle S3. Le service EBS, c'est on va dire le service qui donne le disque dur pour notre machine EC2. EC2, c'est juste des calculs, c'est juste une RAM et un CPU. On a la partie réseau avec les VPC, les lots de balanceurs, les routes 53 pour la gestion des lots de domaines. Et on a la partie base de données avec les services managés, là aussi RDS, Regional Dollar Base Service, l'INAMODB, c'est la base de données non relationnelle propre à Amazon, qui est très performante. Et la C-Cash pour faire du cash sur nos bases de données. Et la C-Cash pour tout ce qui est bases de données transactionnelles, notamment pour la gestion des enfants. On a un autre niveau, c'est ce qu'on appelle l'application service. On a le CloudFront, donc c'est un système de serveurs distribués propres à Amazon. Je vais donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'un système distribué de serveurs. On a des services comme SOS, Simple Email Service, pour envoyer des mails. SNS, Simple Notification Service, notamment, par exemple, pour envoyer des notifications, que ce soit des notifications push sur des smart modes lorsqu'on est sur mobile. Le Cloud, on a aussi des services comme SWF pour la partie Workflow. Un autre niveau qui concerne la partie déploiement et la gestion de nos différents ressources qu'on aurait créées sur la platform, avec la console que j'ai détaillée juste avant. Des services de gestion de notre infra, comme le CloudFormation, pour lequel j'avais fait un meetup dédié, qui est sur la chaîne YouTube d'Exteam, que vous pouvez retrouver. On a la partie gestion d'accès à nos différentes ressources, notamment avec l'IA, Identity and Access Management, la partie fédération pour plugger notre moyen de connexion inter-entreprise à notre console AWS. Et on a le CloudWatch, le CloudWatch, pour monitorer nos différents ressources sur la platform. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure globale? Alors, en fait, une infrastructure globale, c'est une infrastructure qui est distribuée partout sur le globe. Donc, on a aujourd'hui, actuellement, sur Amazon, on a 26 régions. On a 84 zones de disponibilité. On a des annonces pour des régions qui vont être bientôt embordées dans AWS, sur lesquelles ils travaillent, notamment, du coup, qui disent zones, qui des régions disent forcément zones de disponibilité. Voilà, actuellement, l'état actuel de déploiement d'AWS un peu partout dans le monde. On a la partie Amérique du Nord, dans laquelle ils ont commencé à déployer leurs services. Donc, notamment, la région de Virginie, c'est la région qui, dans laquelle, en fait, ils déploient leurs dernières nouveautés. Lorsqu'ils ont un nouveau service, ils ne déploient pas comme ça un peu partout. Ils commencent par la région de Virginie pour les tester, voilà. Et après, ils essaient de le distribuer un peu partout dans le monde. On a la partie Amérique ouest. On a l'Europe. Pour savoir qu'en Europe, il y avait la région en Irlande qui était la première à être lancée en Europe. Après, il y a eu Paris, il y a eu Londres, il y a eu Francfort, on a l'Asie, l'Afrique du Sud, l'Australie. Et les points oranges, c'est les points qui sont en cours de déploiement. Moi, quand j'avais commencé en 2016 à travailler sur la plateforme, il n'y avait que la région en Irlande qui était déployée. Paris, elle est venue juste après. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de disponibilité que je vous ai décrite tout à l'heure ? En fait, c'est simplement un data center d'AWS. Alors, ils peuvent être deux centres qui sont un à côté de l'autre. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ont tous les deux une arrivée d'électricité séparée. Au cas où il y a un qui tombe en banne, l'autre, il ne faut pas qu'il tombe en banne. Ils ont aussi deux arrivées d'Internet séparées. Ils peuvent être séparés de 100 mètres, mais comme ils peuvent être séparés d'une centaine de kilomètres. Au cas où il y a un tremblement de terre sur un centre, il ne faut pas que ça impacte l'autre centre. Donc ici, on a une définition des régions qu'on a aujourd'hui. La partie US-Ouest en Virginie, il contient quatre zones de disponibilité. En Irlande, il y en avait trois. À Paris, là, je ne l'ai pas mis, mais aussi il y en a trois. On peut le voir sur la console. On a l'Asie, on a aussi l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Donc, pour qu'une région soit considérée comme une région, il faut un minimum de envoyer des bêtises. Ça, c'est un des choses qui peuvent être demandées dans la certification. Les services qui sont les plus utilisés sur AWS. Donc, le premier service, quand on crée son compte, c'est quand on a besoin de créer des comptes pour nos différents utilisateurs au sein de notre entreprise, c'est de créer des comptes. Donc là, il y a le premier service qui s'appelle IAM, Identity and Access Management. C'est un endroit dans lequel on centralise la création des comptes au sein de notre plateforme. Il permet de partager les accès, faire des permissions granulaires. Par exemple, on a un service admin, on a un service RH, on a un service commerciaux. Chacun, il n'a pas besoin d'avoir accès à tout. Chacun, on peut leur donner accès selon ce dont ils ont besoin. Je ne sais pas, moi, par exemple, pour l'admin, il a besoin de gérer la facturation. Bon, on va leur donner accès à la partie facturation, les commerciaux ou CV des candidats, par exemple. On va leur donner accès qu'au service qu'ils gèrent et on peut paramétrer tout ça. On a aussi la possibilité de mettre du MFA, Multiple Factual Authentication. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt recommandé pour le compte racine. Qu'est-ce que c'est qu'un compte racine? C'est le compte principal qu'on crée lorsqu'on crée son compte sur AWS. Par la suite, une fois qu'on a créé ce compte, on peut créer des comptes pour nos différents collaborateurs. Donc, il est recommandé d'avoir ce multi-factor authentication. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de sécurité en plus. Je ne sais pas si vous connaissez Google Authenticator. On peut le plugger avec nos comptes pour générer en fait des tokens qui vont être aléatoirement changés et sans lesquels on ne peut pas se connecter à notre compte. On peut définir des policies, notamment sur notre rotation de mot de passe. Les mots de passe doivent expirer un mois, deux mois, selon trois mois, selon la policier de la boîte. Et aussi, certains policiers, genre un mot de passe, il doit contraindre un caractère, deux caractères, une majuscule, etc. L'AWS S3, c'est le service qui est le plus utilisé chez Amazon. Pourquoi? Parce qu'il est le moins cher. Il est le moins cher. Il est, en fait, c'est un service dans lequel on essaie de stocker des données de type, pas n'importe quelle donnée. On ne peut pas installer un système d'exploitation dessus. Ça permet de stocker, ce qu'ils appellent chez AWS, des données de type objet. Des fichiers plats, des images, des vidéos. On peut tout stocker. Un fichier peut contenir au maximum 5 terabytes. Et on a une capacité illimitée de stockage. Ce qui est bien chez Amazon, c'est qu'il nous assure un value-to-be de 99,99%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on met notre fichier, une donnée, n'importe laquelle sur L3, Amazon, elle assure sa disponibilité. Même s'il y a une catastrophe, même quoi que ce soit, elle assure que ta donnée, elle va être disponible. Il y a une attaque nucléaire. Elle assure que c'est bien rédondé et qu'il n'y a pas de souci. Et bien sûr, la rapidité d'accès aussi. Ça, c'est ce qu'ils insonnent par Prévalet. Et la durabilité, c'est les 80. En fait, il y a 11,9. S'il y a une chance, ce que ça veut dire la durabilité d'abord, c'est la capacité de perte de données. La rapidité, c'est plus l'accès à ta donnée. Et la durabilité, c'est la sécurité d'avoir ta donnée. Donc, tu as une chance sur, je ne sais pas moi, 100 milliards de perte de données. Donc, c'est quasiment impossible. Et c'est rare que tu as des providers du cloud qui te permettent de donner ce genre de caractère ici. Et notamment, c'est fait grâce à des rédondances, à des données un peu partout dans leur cloud, bien distribuées pour qu'ils t'assurent ce genre de caractéristiques. Donc, on a différentes classes sur S3. On va dire le plus cher, c'est le S3 standard. En fait, on a les caractéristiques que j'ai cités tout à l'heure, juste avant, pardon. Donc, ici, la facturation se fait par la taille qu'on utilise sur le service, mais aussi le nombre de requêtes. Le deuxième type, le S3 intelligent tiering, ça, je vais revenir dessus. On a le S3 standard infrequent assist, c'est-à-dire, on a des fois, par exemple, je donne un exemple. On est un journal, on publie des articles tous les jours et on sait qu'au bout d'un mois, nos articles, ils ne vont plus être lits. Ils vont être lits la journée massivement, les prochains jours, mais on sait qu'à partir d'un mois, ils ne vont plus être utilisés. On peut mettre des policiers pour migrer les données qui sont à partir d'un mois. Là, par contre, ils font un contrat de minimum de 30 jours pour qu'on puisse utiliser ce service-là. Et pareil pour le S3 One Zone infrequent access, c'est pour le détoyer que sur une seule zone. Là aussi, c'est encore moins cher. Après, tu as tout, pour tout ce qui est à archive, on peut le mettre sur ce qu'ils appellent S3 glaciers ou le Deep Archive. En fait, là, c'est vraiment des données qu'on peut stocker, qu'on n'a pas besoin d'y accéder. Il y a plusieurs options. Là aussi, ce n'est vraiment pas cher, mais pour des contraintes réglementaires, par exemple, dans la partie, dans le domaine financier, on sait que, par exemple, tu as un audit de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui vient te dire, sors-moi les archives des cinq dernières années de toutes les transactions qui ont fait vos emplois, par exemple. Là, avec l'avantage de services, on peut choisir une option d'avoir l'information au bout de quelques minutes, comme on peut choisir une option de l'avoir en quelques heures. Ce n'est pas la même facturation. Donc, pour cela, il y a les types de contrats. Il faut minimum 30 jours, 90 jours et 180 jours pour les S3 glaciers. Le CloudFront, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le Content Delivery Network. C'est un système distribué de serveurs qui permet de restituer l'information à un ingestor un peu partout dans le monde. Pour ce faire, il se base sur les Edge Locations. En fait, c'est des serveurs qui sont un peu dispacés un peu partout dans le monde et qui permettent de faire du cache. Je vais vous donner un exemple. Ça va mieux vous parler. Imaginons que j'ai mon application qui est déployée sur la région parisienne. Et j'ai un utilisateur qui est aux États-Unis. Il essaie d'accéder à ma page, à mon site web. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Automatiquement, l'infra d'AdWes, il va détecter que c'est un utilisateur américain. Il va le rediriger vers le Edge Location qui est le plus proche. Là, notamment, c'est Edge Location qui est en Amérique. Il va lui dire, moi, j'ai besoin de cette information. Lui, il va voir qu'il n'a pas cette information. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander l'information au serveur sur Paris. En utilisant le réseau d'AdWes, qui est un réseau hautement disponible, très rapide. Il va lui revoyer l'information et, par la suite, il ressuscit l'information à l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que pour le prochain utilisateur qui demande la même information, il va dire, moi, je vais essayer d'accéder à un site web. Il va dire, moi, j'ai déjà téléchargé pour l'autre utilisateur. Je l'ai dans mon cache. Tiens. Ça sera plus rapide pour lui. Là, on parle de quelques millisecondes. Ce ne sont même pas des secondes. Et c'est la même chose pour les autres utilisateurs. C'est ce qui rend l'adperforme assez puissante. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve chez tous les fournisseurs cloud, notamment Azure et les autres. La partie calcul EC2. En fait, c'est des services. C'est un service qui permet de démarrer des machines virtuelles sur le cloud. L'avantage avec ce type de service, et c'est ce qui a rendu aussi Amazon aussi populaire, c'est que lorsqu'on a besoin d'une machine, on peut démarrer une machine au bout d'une minute. On démarre quelques minutes et les apps, on peut l'utiliser. L'avantage, c'est qu'on, par exemple, pour ce que je vous ai dit au début, c'est que lorsqu'on est startup, on a besoin de faire des expériences. On n'a pas besoin de faire des contrats avec des fournisseurs cloud. Moi, j'ai besoin d'une expérience, j'ai besoin de faire un test qui va durer quelques minutes, quelques heures. Je démarre une instance, je l'utilise, je suis facturé à la minute, à la seconde près de mon utilisation. Donc, sur S&D, on a différents types de, on va dire, de facture, facturation. On a ce qu'on appelle les machines on demand. C'est-à-dire qu'on en a besoin, on démarre, on utilise, on est facturé à l'utilisation. Ils sont plus chers par rapport aux autres. On a des instances réservées. C'est-à-dire, si on sait en amont qu'on a besoin d'une machine qui va, qu'on va démarrer, dirons, un an minimum, à ce moment-là, c'est le plus intéressant de faire un contrat avec AWS. Et c'est encore moins cher que le in-demand. Donc, les contrats peuvent aller de un an jusqu'à trois ans. On a des prix plus intéressants. On a des dedicated hosts. Là, c'est plus pour des entreprises qui ne veulent pas partager leurs données avec d'autres clients. Parce que là, ce que je ne vous ai pas dit, lorsqu'on lance une machine S&D, on ne sait pas où se démarre. On ne sait pas s'ils sont dans le même serveur physique avec d'autres clients. Bien sûr, c'est sécurisé par AWS et tout ça, pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre différents clients. Mais si on pose des questions réglementaires, notamment aux États-Unis, où ils veulent que leurs données personnelles soient stockées aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a aussi en France ce débat-là, les données, pourquoi on les stocke aux États-Unis. Mais en tout cas, Amazon, ils peuvent offrir ce service d'assurer que tes données soient stockées en France. Après, il y a le dernier type qui s'appelle les spots. Ça, c'est plus marrant. C'est qu'ils donnent la possibilité d'acheter des machines, pas d'acheter, mais de réserver des machines en pariant. C'est comme la bourse. Donc, imaginons, moi, je suis en entreprise, j'ai besoin d'exécuter des traitements, mais je m'en fous quand est-ce que mon traitement, il va être exécuté. Donc, moi, je parie. Je dis que moi, j'ai besoin d'une machine pour deux heures, trois heures pour faire un traitement. Eh bien, je parie dans la prix. Et lorsque le prix, il matche avec l'offre, eh bien, on a cette machine qui nous est dédiée avec un prix qui est 90% moins cher par rapport à le in-demand et pour lequel on peut faire un traitement. L'inconvénient, c'est que si Amazon a besoin de cette machine, ils peuvent te la retirer. Si c'est à eux, ils ne facture pas la dernière heure. Si c'est toi qui l'arrêtes, tu ne facturerais que ce que tu as utilisé. Donc, ça peut être puissant pour les gens qui ne pensent être en train de quand est-ce que leur programme ou leur batch ou n'importe quel traitement, il soit utilisé. Notamment, c'est intéressant pour tout ce qui est machine learning. On a besoin de faire entraîner, en fait, notre programme. Bon, on peut l'utiliser. En fait, c'est comme la bourse. Ça dépend de la demande. S'il y a trop de demandes, et si toi, tu as déjà réservé, pour mieux, tu vas l'avoir. Mais si Amazon a besoin pour X raisons, ils vont te la prendre. Avec une heure de marge. Par exemple, si c'est eux qui l'apprennent, ils ne te facture pas la dernière heure. Et ça, c'est parmi les questions qui reviennent dans la certification. Donc, on a parlé de serveurs. Donc, n'importe quelle machine, il a besoin forcément de stocker des données sur un distributeur. Donc, là, ce service-là, EBS, Elastic, Block, Surrey, c'est ce qui permet d'avoir cette persistance de données avec un serveur. Une machine, c'est que de la RAM et de la CP. On a forcément besoin d'un distributeur pour stocker nos données. Donc, là aussi, il y a différents types. Il y a les SSD, qui sont dédiés à des opérations d'écriture, d'écriture. Et on a d'autres types, les HDD, qui sont plus donnés pour gérer des grosses volumétrées de données. Là, on va donner un exemple. Pour les SSD, les types d'opérations possibles, le général, en fait, dans les SSD, il y en a deux. Il y a le general purpose, et il y a les provisionnés. Donc, pour les general purpose, on peut avoir une opération d'écriture-écriture de 16 000 par seconde. Et les provisionnés, c'est des machines très performantes, qui peuvent être jusqu'à 64 000. C'est énorme. Donc, cette partie-là, c'est plus dédié, les general purpose, pour les machines de dev, d'environnement, on va dire, normal. Même pour la prod, on peut les utiliser, ils sont assez performants. Et les provisionnés, c'est plus d'aide pour des services comme des bases de données. Donc, là, on a besoin d'écrire, lire, écrire beaucoup d'informations. Donc, on fait beaucoup de ces opérations-là. C'est mieux dédié. C'est mieux d'utiliser ce type de type de SSD. Par contre, les HDD, c'est vraiment, là, les mesures se comptent plus par bande bassante. C'est notamment pour tout ce qui est système distribué avec le big data, le data warehouse. Donc, on peut voir, il peut dire jusqu'à 500 megabits par seconde. Le service CloudWatch, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un service qui permet de monitorer nos différentes ressources. Notamment, on peut dire que lorsque notre machine SDD, elle atteint un certain niveau de consommation dans mon CPU ou dans ma RAM, je peux déclencher un événement. Je peux m'envoyer un mail, je peux m'envoyer une notification, un SMS, je peux tout faire. On peut aussi utiliser, par exemple, le service LeRoute 53 pour faire des health checks. genre, je ne sais pas, faire des health checks. En fait, c'est des centres qu'ils vont envoyer sur notre site web pour savoir si notre application est app. S'il n'est pas app, on peut le plugger avec la CloudWatch pour nous envoyer une notification ou faire une action pour nous dire, attention, il y a ton application qui est dans. Fais quelque chose. Le AWS RDS, le Relational Database Service, c'est un service pour gérer des bases de données relationnelles. Donc, on a les bases de données classiques, MariaDB, MySQL, Postgre, SQL, Oracle, et bien sûr, Amazon n'allait pas en rester là. Ils ont créé leur propre base de données. Ça fait ORA. Théoriquement, c'est une base de données qui est cinq fois plus puissante qu'une base de données MySQL. Mais bien sûr, elle coûte un peu plus cher qu'une base de données. Donc, la RDS, c'est un service qui est managé. C'est un service qui est payant. Donc, dessus, il y a deux fonctionnalités qui font partie de la puissance d'Adovés. On peut, en créant notre instance, d'activer le Multi-AZ, le Multi-Availability Zone. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Lorsqu'on démarre ma base de données dans la région super-marie parisienne, je veux que ma base de données soit redondée dans une autre zone et disponible. Au cas où il y a une attaque sur mon data center, je veux que mes données soient répliquées automatiquement sur un autre data center. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces synchronisations se font en mode synchrone. je suis assuré par AWS, c'est un service qui est managé que mes données seront bien répliquées. L'autre fonctionnalité assez puissante, c'est les rides répliquants. En fait, c'est comme une autre instance de la base de données qui va être instantiée par AWS pour, en fait, augmenter les performances de lecture. Je vous donne un exemple. Imaginons, je reviens sur l'exemple, je suis un blogueur, j'écris des articles où je suis un journal, je réalise des articles. Je sais que l'opération écriture, ça va me prendre, je vais faire une fois dans la journée. Mais par contre, les personnes qui vont venir visiter mon site, là, ça va générer beaucoup d'opérations de lecture. Et c'est là l'avantage d'utiliser les rides répliquants. Ça permet d'avoir des latences très, très, très minimes. Bien sûr, ça a un inconvénient, c'est que vu qu'on a un A50, c'est pas des A50 comme les multi-hazings, c'est-à-dire il y a risque de ne pas avoir l'information la plus récente. Mais c'est très minime. Ce qui est tout à fait normal, c'est des bases de données qui sont dédiées à la lecture. Il y a une possibilité par la suite, on peut les réactiver pour qu'ils deviennent une base de données relationnelles. Mais ça nécessite des manipulations. Il y a d'autres types de stockage. le Amazon DynamoDB, donc là, c'est la base de données non relationnelle d'AWS. Ce qui est bien dans ce service-là, c'est qu'on peut augmenter à chaud la taille de notre base de données, chose qui n'est pas possible avec RDS. RDS, il faut faire un snapshot, recréer une instance, faire la migration, etc. Il y a Redchip pour tout ce qui est base de données transactionnelles, Redis pour tout ce qui est mémoire de cache, SQS, on a détaillé. Inesis pour tout ce qui est streaming, vidéo ou autre. AFS pour Elastic File System, parce qu'on veut faire un groupe de disques durs, on va dire, c'est un groupe d'Elastic Blocks on peut utiliser le AFS. Après, on a la S3 comme détaillée, On vient maintenant au VPC, le Virtual Private Cloud. En fait, les VPC, ils nous permettent de rajouter, de créer par défaut une sécurité lorsqu'on crée une affaire sur l'adresse. Par défaut, lorsqu'on crée son compte, il nous donne un VPC par défaut. Ça permet d'isoler bien son archi. Tout par défaut n'est pas accessé depuis l'extérieur. C'est à nous de faire toute la configuration réseau pour rendre les différents éléments qu'on va mettre dans l'infra accessibles depuis l'extérieur. Donc, notamment, on peut lancer dessus des sous-réseaux, les subnets. On peut définir les plages d'adresse IP qu'on peut associer à ces sous-réseaux. On peut configurer les tables de routage. Qui peut avoir accès à quoi? On peut créer ce qu'on appelle les Internet Gateway pour pouvoir donner accès à Internet à nos ressources sur les différents sous-réseaux. On peut aussi rajouter ce qu'on appelle les security groups. En fait, c'est des règles de sécurité qu'on associe à nos instances. Et par contre, pour tout ce qui est sous-réseau, on peut les contrôler par les ACL, les access control list. Notamment, si on veut ouvrir un port sur notre sous-réseau, on utilise les access control list. Par défaut, tout est fermé et c'est à nous de faire la config pour les ouvrir. Voici un exemple d'un VPC avec différents sous-réseaux. Donc, on a un sous-réseau qui est public et on a un sous-réseau qui est privé. Donc, le public, il est accessible depuis l'extérieur avec l'Internet Gateway et le private, par exemple, on peut l'utiliser pour stocker notre base de données. Donc, on est sûr avec ce type d'infraste que notre base de données n'est pas accessible depuis l'extérieur. On peut, par exemple, faire un VPN Gateway pour lier à notre VPN dans notre propre entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une architecture hautement disponible et fault-tolerante? Donc, par défaut, tous les services qui sont fournits par Adobe, c'est des services qui sont hautement disponibles et fault-tolerantes. S3, CDN, RDS, l'ANDA, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, c'est les serverless de AWS et tout ce qui est services non-manager, EC2, EBS. Tous ces services-là, en fait, c'est à nous de faire en sorte pour qu'ils soient fault-tolerants, notamment par redonder notre infras dans différentes zones de disponibilité, différentes régions. C'est à nous de tout faire pour que ce soit fault-tolerant. C'est-à-dire, même s'il y a une panne, il faut que notre système soit capable de redémarrer tout seul. C'est ce qu'on appelle par un système fault-tolerant. Il accepte une panne, mais il est autonome à se réexécuter. Donc, voilà un exemple d'architecture hautement disponible et fault-tolerante. Donc, on a une région. Cette région-là, elle contient différentes zones de disponibilité. La première, on a nos instances. On peut dire que la première sous-réseau, c'est nos différentes ressources publiques. Deuxième partie, nos ressources privées. Et on a nos bases de données. Ici, on a un exemple des instances des reads réplica. Donc, ils sont redondés en mode asynchrone. Et on a les soundbites qui sont redondés d'une manière asynchrone. Et on peut faire la même, en fait, là, c'est sur une région. On peut prévoir si cette région, il y a une catastrophe, mais vraiment, toute la région, elle est en. On peut redonder tout cet impact sur une autre région. Donc, il y a des outils qui permettent de faire ça, notamment le CloudFormation pour lequel j'avais fait un mit-tap qui permet d'automatiser la création de toute une empreinte. Et on vient à CloudFormation pour le coup. Donc, c'est un service qui permet, en fait, de créer nos différentes ressources en un seul clic à travers des scripts. Tout ce que je veux détailler tout à l'heure, on peut le faire à travers la console manuellement, créer les règles de routage, créer les VPC, les sous-raiseaux, on peut le faire manuellement. mais on peut le faire aussi avec du code. Et j'ai eu l'occasion de détailler bien ce sujet sur un ancien meet-up qui est présent sur la chaîne YouTube de Dexing. Donc, à quoi ça ressemble ce service ? Donc, c'est un template qu'on peut le faire ou bien en YAML ou bien en JSON. Et on a la possibilité de visualiser ce qu'on a décrit dans ce script-là à travers une interface. Ici, un exemple d'une architecture qu'on utilise sur le projet Baromets que j'ai mis en place. Donc, on a un BPC dans lequel on a un réseau privé et un réseau public. La base de données, elle est stockée dans le réseau privé. Elle n'est pas accessible depuis l'extérieur. Elle n'est accessible qu'à travers le réseau qui est en public. Il y a la partie content qui est hébergée sur un blogue et S3 vu que c'est un contenu statique. Ce n'est pas du contenu dynamique qu'on peut l'héberger sur des S3. On peut le pluguer avec un système distribué par la suite sur un CD. Ça, c'est une démo que j'avais faite durant mon ancien meetup dans laquelle on peut faire des trucs. Là, l'exemple, c'est assez sympa parce que c'est assez simple. C'est utilisé que par nous. Et là, c'est une architecture redondée sur deux zones de disponibilité avec des serveurs un peu partout avec un autre balancer qui va distribuer la charge sur différents ressources, sur différentes zones de disponibilité. Et voilà, ça, c'est pour montrer les ressources. Et derrière, lorsqu'on crée le script, voilà à quoi ça ressemble. C'était un peu décomposant un peu partout. Mais c'est qu'ils font exactement ce qu'on a décrit ici. maintenant, le programme de certification, on arrive presque à la fin, le programme de certification sur AWS. Donc, il est découpé sur trois, voire quatre niveaux. Le premier, on va dire, basique, c'est le foundational. En fait, c'est une certification qui est dédiée aux commerciaux, aux personnes qui s'initient à AWS. c'est assez basique, même s'il faut quand même un certain nombre de préparation. Il faut avoir les différents services, qu'est-ce que ça fait, un petit peu comprendre les concepts. Ce n'est pas très compliqué à avoir, mais bon, il faut quand même un petit temps de préparation. Il recommande quand même six mois, pas d'utilisation, mais quand même de pratiques, on va dire, de connaissances sur AWS. Un deuxième niveau, l'associate, qui demande quand même un an d'expérience. on a plusieurs certifs, on a le développeur pour un petit peu développer avec la plateforme, avec le système. Le SysOps Administrator et le Solution Architect. Et on a un gars qui est au-dessus, qui nécessite, en tout cas, il recommande d'avoir deux ans d'expérience, c'est le professionnel. On a l'Architecte et le DevOps Engineer. Là, par exemple, pour ce niveau-là, moi, j'en vais passer celle-ci. Il y a 75 questions, il y a 130 minutes de temps. Pour les non-anglophones, les francophones, on peut demander un temps supplémentaire. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je pense que ça doit l'être. Et l'autre, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de questions et les scénarios sont beaucoup plus complexes. En général, dans l'Assertif, tu as deux types de questions. Tu as les QCM et vous avez aussi des questions, on va dire, scénarios. C'est-à-dire, on va expliquer la vie d'une entreprise, il rencontre tel problème. Il ne faut pas choisir la bonne réponse parce que toutes les réponses peuvent être des bonnes réponses, mais il faut choisir la meilleure réponse qui rend l'exercice un peu difficile. Et c'est des scénarios qui font des paragraphes, en tout cas sur la professionnelle. Il y a une partie qui est la spécialité pour tout ce qui est sécurité, bases de données, machine learning, advanced networking et data analytics. Donc, juste avant de terminer, juste pour vous dire que dans le cadre du programme Scale-up d'Ex-team, c'est que la direction, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est identifier des gens qui sont vraiment intéressés de monter en compétence sur la plateforme AWS et d'accélérer leur formation et leur programme de certification. Donc, il y a pas mal de personnes qui se sont manifestées. Nous, ce qu'on leur demande, c'est s'ils s'engagent dans ce programme, c'est parce que ça va demander des efforts de leur part, du best effort pour pouvoir monter en compétence et aussi d'acquérir ce genre de compétences. Donc, moi, j'ai terminé. on ne s'engagent, on ne s'engagent, on ne s'enpourra Ce n'est pas mal puits, par la plateforme, on ne s'enpourra Sous-titrage FR ?